Salut à tous, ici Tony O'Connor, on se retrouve pour un nouveau build sur Pokémon Unite. On va faire comme la dernière fois, je pense qu'on va faire comme ça tout le temps maintenant. On va regarder ensemble les infos du Pokémon et on va faire ensemble, entre guillemets, le petit build du jour qui sera consacré à Flambuzard. Alors je suis assez content de faire ce build parce qu'il va me permettre de me, comment dire, d'effacer ce sentiment de, pas de frustration que j'avais en faisant le build de Pyrobute, mais juste me permettre de faire un build que j'avais un peu envie de faire aussi avec Pyrobute. Pour rappel, la dernière fois, on avait fait un jungler avec Pyrobute, mais je disais que c'était pas impossible de faire peut-être de lui un Pokémon qui allait être fait pour essayer de scorer un maximum, faire en sorte qu'il puisse rester sur une ligne et être en première ligne, essayer d'avancer pour mettre un maximum de points. Et là, quand je vois les stats de Flambuzard, je me dis, mais en fait, c'est lui qui est fait pour ça. Avant même de regarder les capacités de Flambuzard, rien qu'en regardant ses stats, alors déjà, on nous dit que c'est un Pokémon qui va servir en combat rapproché, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie de la catégorie des Pokémon rapides. Et quand on regarde ses stats, mobilité, c'est le meilleur Pokémon en termes de mobilité. Scoring, c'est le meilleur Pokémon en termes de scoring. Rien qu'en voyant ça, je suis quasiment certain qu'on va faire de Flambuzard un Pokémon qui va rester tranquillement sur sa ligne et qui va aller essayer de scorer un maximum tout en étant capable de tenir des attaques, de pouvoir pourquoi pas terminer les petits Pokémon qui ont du mal et s'il faut de se barrer assez rapidement. Mais avant de tirer ses conclusions, lisons un petit peu les infos de Flambuzard. On a donc sa petite lignée évolutive. Flambuzard débutera la partie en tant que passe rouge, puis arrivé au niveau 5, évoluera en brasillon et enfin au niveau 7, il évoluera en Flambuzard. Son petit talent, elle bourrasque. Quand les PV de ce Pokémon sont enlevés, sa vitesse de déplacement augmente. Ok, donc en gros, quand il perd des PV, il se déplace plus rapidement. Et l'attaque de base, toutes les 3 étoiles attaques, celles-ci deviennent boostées, infligent des dégâts supplémentaires comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a comme capacité ? Les premières capacités qui vont pouvoir être apprises par Flambuzard au niveau 1 et niveau 3, ce sont Pic-Pic et Acrobatie. Pic-Pic, attaque corps à corps, 5 secondes de cooldown, se dirige dans une direction, à chaque fois il faut qu'il y ait un moment où je foire et que je n'arrive pas à parler. Se dirige dans une direction et attaque 3 fois l'ennemi avec son bec. Nous avons de l'autre côté Acrobatie, c'est un dash, 7 secondes de cooldown, s'envoie vers la zone désignée et attaque à de multiples reprises. Permet au lanceur de s'échapper dans une direction donnée après avoir utilisé cette attaque. Ultra intéressant parce qu'une fois de plus, ça appuie la capacité de Flambuzard de pouvoir se tirer si jamais il y a besoin. Au niveau 5, les attaques qui vont pouvoir venir remplacer Pic-Pic sont Nitro-Charge, infligent des dégâts, augmentent la vitesse de déplacement. Alors ce n'est pas du tout le même effet que pour Pyrobute. On a encore une augmentation de la vitesse de déplacement ici. Quand la capacité touche sa cible, la vitesse de déplacement des Pokémon adverses est réduite pendant une courte durée. Ça c'est l'amélioration qu'on aura au niveau 11, très certainement, laissez-moi vérifier. Yes, au niveau 11, c'est bien ça. On a, sinon pour remplacer Pic-Pic, Aero-Pic. 6 secondes de cooldown, c'est un dash. Description inconnue, t'inquiète, on va trouver ça ici. Alors, charge rapidement vers le Pokémon ciblé. La prochaine attaque basique, prochaine attaque de base, sera une attaque boostée. On dash et ça fait en sorte que la prochaine attaque soit une attaque boostée. Très bien. Niveau 7, on vient remplacer Acrobatie par Vol ou Rappas. Vol, 11 secondes de cooldown. Déplacement, s'envole vers les cieux et plonge vers la zone désignée à la deuxième activation. Amélioration, au niveau 13, projette les ennemis s'ils sont touchés. Alors, on va regarder déjà Rappas, avant. Rappas, un dash, 10 secondes de cooldown, description inconnue. Rappas, donc, Flambuzard devient en feu. Il vole dans la zone indiquée, fait les dégâts de zone. Ensuite, après avoir fait son attaque, il y a des dégâts en fait, d'accord. Donc, il prend des dégâts suite à cette attaque. Flambuzard reçoit des dégâts. D'accord, ok. Et ça ne fait pas forcément tant de trucs que ça en fait. Je ne sais pas. Rappas, pour l'instant, ça ne me chauffe pas trop. Voyons un peu la capacité Unite. Vol incandescent, le lanceur fait un saut périlleux avant de charger droit devant. Infligeant des dégâts aux ennemis sur son chemin. Et ça les projette aussi. Ça, c'est intéressant. Ah, lui, Flambuzard, il est fait pour se déplacer rapidement. Et être capable de s'échapper aussi, s'il y a besoin. Ce n'est pas le Pokémon qu'on va envoyer au combat. Lui, il va être là pour se faufiler, mettre des petits coups à droite, à gauche, s'il y a besoin. Et pour donner un petit coup de main aussi. Mais il n'est clairement pas fait pour aller au combat seul. Ni tout simplement, il n'est pas fait pour... Ce n'est pas un bagarreur, quoi, voilà. Et donc, on va essayer de le faire en conséquence. Commençons. Commençons avec la première attaque. Celle du niveau 1. Quelle attaque on va prendre ? Pic-pic ou Acrobatie ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'on va prendre Acrobatie, en fait. On va prendre Acrobatie parce que ça permet, dès le début de la partie, d'avoir ce petit avantage potentiel de pouvoir fuir, de pouvoir échapper rapidement à l'ennemi, ou tout simplement se déplacer rapidement quelque part, tout en faisant des dégâts. Donc, j'ai envie de dire que, sans hésitation, ça va être Aéro-Piqué en premier. Et au niveau 3, on débloquera ensuite Pic-Pic. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième attaque. Alors, nous avions Nitro-Charge. Nitro-Charge, ce qui m'intéressait parce que, non seulement c'est un dash qui permet de se déplacer rapidement, tout en faisant une attaque, ça permet également d'augmenter la vitesse de déplacement. Et lorsque Nitro-Charge est améliorée au niveau 11, lorsque l'on va venir toucher la cible, on va ralentir les Pokémon adverses. Assez intéressant aussi. Pour ce qui est d'Aéro-Pique, nous avions juste, en fait, une attaque qui est un dash également, mais qui va seulement faire en sorte que la prochaine attaque soit une attaque boostée. Pas forcément ultra utile, avec 0,5 secondes de cooldown en moins seulement. Non, non, c'est Nitro-Charge. On prend Nitro-Charge sans hésitation. Et la dernière attaque, j'ai envie de prendre Vol, pareil, sans discuter. Pourquoi ? Parce qu'il me semble avoir vu dans quelques images de gameplay que Vol, c'était une attaque, donc comme c'est indiqué ici, qui doit être activée deux fois. Une première fois pour s'envoler, et une deuxième fois pour tomber et faire les dégâts. Sauf que lors de la première phase, lorsqu'on est en l'air, on peut passer au-dessus des petits murs, tout ça, tout ça. Ce qui veut dire qu'en termes de possibilité d'échappatoire pour se barrer, tout simplement, c'est assez intéressant aussi. Alors que Rapace, ça faisait quoi déjà, Rapace ? Ah oui, alors Rapace, ça inflige des dégâts après l'attaque, et ça ne fait que pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose à part réduire le cooldown ici de Nitro-Charge. Ça viendrait réduire le cooldown de Nitro-Charge à zéro, mais est-ce que c'est ultra intéressant ? J'ai envie de dire que non. Non, j'ai envie de prendre Vol, j'ai envie de prendre Vol carrément. Donc ici, ce sera Vol aussi. Voilà, je crois qu'on a trouvé les attaques de notre Flambuzard. Maintenant, la dernière étape, ça va être de trouver les objets. Vous le voyez. Là, c'est un Pokémon qui est fait pour aller vite, très très vite, et qui est fait également pour marquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Flambuzard va faire en sorte qu'il se déplace très très rapidement. Le but, ça va être aussi de pouvoir prendre l'avantage par rapport aux adversaires grâce à la vitesse, et c'est pourquoi j'ai envie, par exemple, de lui donner la pierre allégée. Tout simplement parce qu'elle permet d'augmenter jusqu'à 20% la vitesse du Pokémon hors combat. Il gagne un peu d'attaque, il gagne beaucoup de vitesse, c'est impeccable. D'ailleurs, en termes de HP, est-ce que ça va être utile d'augmenter les HP de Flambuzard ? Je ne crois pas. Par contre, où est-il le Scoreshield ? Qui augmente la vitesse de 150, qui donne un peu de PV, et surtout qui, lorsque le Pokémon essaie de marquer, ça vient créer un bouclier autour du Pokémon. Entre 5 et 10% des HP du Pokémon, c'est ça le bouclier, voilà, en gros. Vous prenez 10% des HP du Pokémon, ça vient créer un bouclier avec cette valeur-là autour du Pokémon. Et tant que ce bouclier n'est pas détruit, ça n'interrompt pas le scoring, en fait. Et comme je le disais, on veut faire en sorte que Flambuzard soit un Pokémon rapide et un Pokémon qui va marquer. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. On va le mettre là, on va regarder quand même après les autres objets s'ils peuvent être intéressants, s'ils peuvent remplacer tel ou tel item. Mais là, je mets le premier truc qui me vient en tête. Et donc, en troisième objet, j'ai envie de naturellement mettre l'amplificateur d'énergie, bien qu'il n'augmente pas la vitesse de déplacement. Il permet quand même d'augmenter la quantité d'énergie Aeos, la quantité de Pokéball pour marquer, à récupérer de 6%, ce qui est quand même pas mal. Et réduit aussi le cooldown de 4,5%. Et les dégâts qu'on inflige en plus, je pense que ça, c'est un petit bonus, mais j'ai bien envie de le mettre. Sinon, on avait quoi d'autre ? Le Cookie Aeos. Ça ne m'intéresse pas forcément. Veste de combat, ce n'est pas fait non plus du tout pour Flambuzard. Le Bandeau Focus ? Bandeau Foix ? Le Bandeau, tout simplement. Le Bandeau ici, non. Augmenter la défense, non. Les restes, non plus. Je crois qu'on est très bien. Et comme Flambuzard est fait pour se déplacer rapidement, on a soit la possibilité d'utiliser le Eject Button pour pouvoir rapidement se déplacer quelque part, tout simplement, ou le X-Speed. Et j'ai bien envie de mettre le Vitesse Plus. J'ai bien envie de mettre le Vitesse Plus parce que c'est un item que je n'ai jamais utilisé. Et comme il va falloir que je teste un petit peu de tout, on va se faire un build qui va utiliser le Vitesse Plus. Ben voilà mes loulous ! Un nouveau build de fée. Un petit build pour notre petit Flambuzard. Voilà, on va tester ça dès que le jeu sortira, encore une fois. Le prochain build, je pense que ce sera pour notre petit Zeraora. parce que j'ai vu qu'il était dispo ici. Ouais, il est dispo. Il est dispo, on a toutes les infos. Eh bien, ouais, petite annonce. Le prochain build qu'on fait, c'est lui, c'est Zeraora. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Une prochaine vidéo qui aura lieu très bientôt. Donc je vous dis à très bientôt les copains. Et en attendant, amusez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501